bonjour les amis me revoici parmi vous après une semaine de sanctions de chez youtube donc j'ai été sanctionné pour une semaine où j'étais complètement à genoux j'étais malade vraiment dans ma tête et puis beaucoup de choses ont changé pendant une semaine alors si vous êtes tout de suite je vous dis si vous êtes pressé vous allez directement dans la description et vous télécharger un pdf sur l'arnaque il y a 120 vidéos sur les arnaques qui sont sur internet vous allez apprendre énormément de choses c'est le sujet que j'ai voulu aborder de prime abord depuis après une semaine de sanctions de chez youtube et vous allez apprendre énormément de choses parce que c'est un c'est un c'est un problème qui est vraiment très 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 dur si vous êtes confrontés à ça et vous risquez vraiment de perdre énormément de choses complètement on va vous saigner voilà on va vous saigner vous risque risque d'être de d'abandonner complètement votre aventure dans ce que vous êtes en train de faire sur internet maintenant donc tout ce que je vous demande avant de partir avant de partir sur le pdf vous allez me laisser trois tags trois tags trois vous allez répondre à trois questions s'il vous plaît la première question c'est que qu'est ce que vous rêvez de quoi vous rêvez vous qu'est ce que vous aimez être qu'est ce que vous espérez devenir dans la vie alors si vous êtes c'est pas moi vous faites du marathon vous dites marathonien le marathon comme ça je suis fixé sur ce que vous aimez devenir ce que vous aimez faire le plus au monde la deuxième question la deuxième question c'est que qu'est ce que vous savez faire parce que bon on peut aimer quelque chose mais on peut peut-être savoir énormément avoir une expérience professionnelle sur un truc donc il ya des gens qui préfèrent directement pas passer à l'action parce qu'ils savent ils savent faire quelque chose donc qu'est ce que vous avez comme métier est ce que vous aimez qu'est ce que vous savez faire la première qu'est ce que vous aimez devenir la deuxième question c'est qu'est ce que vous savez faire la troisième question ni la première la deuxième vous ne savez rien vous savez vous ne rêvez de rien mais que vous voulez apprendre quelque chose pour vraiment l'appliquer dans votre vue futur ok donc vous laissez des tags marathonien par exemple ébéniste je sais faire et je vais apprendre le webmarketing par exemple vous dites ça et avec ça moi je vais faire bien sûr répondre à chacun entre vous tous ceux qui me suivent me suivent ils vont trouver des réponses à ce qu'ils aiment ou à ce qu'ils savent faire savent faire ou à ce qu'ils veulent apprendre et mes pdf là à partir de demain après vous allez trouver une centaine environ de vidéos où vous allez trouver exactement ce que vous demandez parce que au lieu de me poser chaque chacun sa question pour que je réponde à chacun d'entre vous c'est beaucoup plus facile pour moi de donner par exemple plusieurs vidéos sur un sujet des gens qui font du surfing ils vont trouver beaucoup de vidéos sur le sur sur le surfing ok voilà donc c'est comme ça que ça va maintenant vous allez directement dans la description vous allez directement télécharger votre pdf ok bon maintenant je passe à ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai été sanctionné par youtube alors pourquoi j'étais sanctionné pour le pari youtube au début j'ai beaucoup travaillé et même en travaillant bien sûr ça vous arrive à vous aussi vous vous ménage travaille aussi pour savoir comment vous allez vous en sortir moi la question qui se posait à moi c'est comment être visible comment être visible sur youtube c'est très important parce que ça va au delà des abonnements ou des c'est pas moi de des commentaires et tout ça si je suis visible automatiquement les abonnements venir tout seul automatiquement les commentaires vont venir tout seul pourquoi parce que je vais être en phase avec tout le monde que ce soit au niveau de l'engagement des abonnements ou que soit au niveau de ce que les gens veulent savoir davantage parce qu'ils vous trouvent vraiment intéressant c'est à dire le contenu va être quelque chose de très très de qualifier ok alors moi j'ai pensé je me suis dit bon maintenant je suis en train de faire ce que je pensais avant trois semaines je suis bon qu'est-ce que je fais chaque 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 jour une vidéo mais ça n'a pas l'air de bouger et quand je regarde j'ai regardé ce que font les autres j'ai trouvé qu'ils ont des milliers de vidéos et à 3000 vidéos il ya c'est pas moi au moins 1000 vidéos alors à moi avec mes 150 vidéos je ne pèse pas beaucoup alors comment je vais faire pour être aussi présent en nombre de vidéos sur internet parce que c'est très important si j'ai par exemple 1000 vidéos j'ai j'ai peut-être pour pour les gens qui ont seulement 100 vidéos je suis dix fois plus présent sur youtube que ceux qui ont 100 vidéos ok alors mais quand qu'est ce que je dois faire pour pour arriver à quand même à m'imposer comme ça et j'ai réfléchi et puis je me suis dit tiens moi j'ai un avantage énorme je ne suis pas producteur pour la plupart du temps je ne suis pas pas producteur de contenu qu'est ce que je fais je prends les contenus des autres et je vous le propose parce que c'est vous aurez par exemple pour ceux qui ne font rien que je ne sais pas moi qui font de la mode par exemple là et je peux produire par exemple une vidéo sur la mode par jour mais si je prends par exemple tous les contenus qui parle de la mode que je mette par exemple le titre de la vidéo et je mets le titre le lien de la vidéo donc je vais copier les vidéos et je vais le mettre dans ma chaîne bien sûr sous ma signature comme moi je reproduis ce cette vidéo donc c'est une facilité et je me suis dit voilà ce que je vais faire maintenant je vais relever un défi énorme je vais crever le plafond et je vais faire plus que tout le monde et je vous assure que ça m'a fait énormément plaisir vraiment c'est en temps vraiment c'est en temps parce que c'est plus facile c'est à dire je peux finalement vous dire là vous devez savoir j'ai j'ai produit chaque jour pendant trois semaines chaque jour pendant trois semaines 10 vidéos par jour ça ne fait ça ça me faisait 70 vidéos par semaine si j'étais à ça sur par exemple une année au lieu de de produire 365 seulement une année une vidéo par jour ça ne fait que 365 vidéos moi avec mes 10 à fait 3650 donc je vais être partout c'est comme ça que je vais gagner de la visibilité et je vous assure que ça allait très très bien à ce niveau là je perdais pas beaucoup de temps parce que je ne faisais pas de contenu je ne travaillais rien rien du tout je prenais puis je place et surtout mais pour faire ça il y avait quand même des conditions et ces conditions c'est que il y a créative commences bon quand vous ouvrez par exemple votre vous vous faites une recherche c'est pas moi et bien history vous allez trouver une liste sur les ministres et pour pouvoir reproduire des vidéos il faut passer par ce qu'on appelle la créative commences et le créative commences c'est en haut de la file de la liste de vidéos il y a filtre il y a filtre vous appuyez sur filtre vous cliquez sur filtre il y a une liste il y a des colonnes plusieurs colonnes qui parlent de choses et d'autres mais entre autres vous allez chercher créative commences vous appuyez vous activez créative commences et la liste change et les créative commences c'est des vidéos qui sont libres de droit libres de droit c'est à dire que vous avez la possibilité de les prendre et de les mettre dans votre chaîne c'est clair c'est c'est vraiment très très facile à faire et puis c'est aussi un grand piège et le problème vous allez par exemple ouvrir par exemple la vidéo et vous allez dans la description et en bas tout à fait en bas on vous écrit ce la licence est régi par créative commences à dire vous avez le droit de reproduire ça sans problème donc moi c'est ce que je faisais mais youtube il a d'autres il ne peut pas bien sûr il a des des règlements qu'il faut suivre il faut aller aller chercher dans ses limbes bon c'est énorme on peut pas suivre tout ce qu'il raconte c'est ça le gros problème avec avec youtube parce que bon il faut aller chercher dans le règlement et tout ça c'est nous on est vraiment paresseux de ce côté là on s'en fout mais on risque de l'avoir sur le baba rien que ça donc on a des pièges moi le problème c'est que j'ai produit déjà dans les trois semaines j'ai produit 210 vidéos créative commence mais il y avait une vidéo où j'ai pas fait attention c'est pour ça qu'un bon samedi matin jour mon ordinateur et je trouve une histoire une sanction comme quoi j'ai failli alors l'égalité de la chose donc j'ai été sanctionné d'une semaine et puis beaucoup de mise en garde et tout ça ce qui m'a amené à balancer tous les villes toutes les vidéos que j'ai pensé parce que je ne pouvais pas tout revoir depuis le début tout ça j'ai préféré effacer tout ça je suis revenu à ma production de une vidéo que j'avais laissé auparavant et puis le deuxième problème c'est que ça ne s'arrêtait pas seulement là avec une semaine de sanctions je ne pouvais rien faire rien du tout ça y est j'étais complètement mis à l'écart impossible comme j'étais en prison quoi j'étais en prison chez vidéo j'avais pas le droit d'intervenir dans ma propre chaîne j'étais spectateur de ce que j'ai fait ok donc ça c'est un premier premier danger le deuxième danger c'est que cette sanction elle reste inscrite pendant trois mois si vous faites une deuxième transgression des règles de youtube on vous taxe de 15 jours vous voir rien que ça mais je vous assure que vous restez complètement sur une bonne touche ça c'est ça ça vous tue et puis si vous rêvez récidiver pendant les trois mois qu'on vous donne vous a sanctionné de 15 jours et après les quinze jours encore vous relevez de vos peines et si vous faites encore une un truc qui ne plaît pas à youtube et bien vous êtes sanctionné à vie donc il faut passer par vos enfants par vos parents par votre femme par la famille par un ami pour ouvrir par exemple un compte sur youtube vous rendez compte et ça ne s'arrête pas là pourquoi auparavant j'étais sanctionné pas pour un truc que j'ai produit moi même c'est à dire il n'y avait pas de croire créatif commence parce que c'était ma production cette vidéo il vous raconte comment vous pouvez télécharger une vidéo youtube sur votre ordinateur rien que ça c'est après plus d'une année et demie je croyais que c'était quelque chose de vraiment très très correct donc non ils sont revenus sur tout ce que j'avais fait comme ça un jour après plus d'une année et demie et puis ils me disent voilà vous vous êtes en train de travailler contre youtube on n'avait pas le droit de de télécharger vous montrer ça à tout le monde vous leur donnez des astuces pour télécharger des vidéos de chez nous et j'étais sanctionné d'une semaine aussi donc même ça et ça ne s'arrête pas encore là parce que si vous prenez une créative commence licence libre de droit que vous reproduisez mais que ça comporte par exemple rien qu'un petit morceau de musique ça m'est déjà arrivé on va pas vous sanctionner mais on va vous on va arrêter la visibilité de cette vidéo vous serez le seul à pouvoir regarder cette vidéo pourquoi le gars qui a utilisé cette vidéo il a été obligé d'aller par exemple acheter les droits de d'une musique qu'il a placé dans sa vidéo et bien entendu lui pour son contenu personnel sa vidéo il mais créatif commence il peut ça c'est à dire que tout le monde peut utiliser sa sa vidéo mais avec cette épine de 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 musique qu'il a acheté ça reste mais une fois que vous allez être placé sur youtube ça ressort parce que youtube il est tout il est tout même ce qui est écrit il le lit ce qui est dit il le lit il faut savoir ça donc et il s'est dit bon vous avez utilisé une musique dont vous n'avez pas le droit d'eux et ils ont raison mais ça n'a pas été dit mais nous par exemple moi je me suis tenu seulement à créatif commun c'est à dire je pouvais faire ça non pas du tout non mais voilà donc votre vidéo ils vous disent d'accord ça va pas vous touchez vous mais dans la vidéo que vous à la musique qui nous appartient pas vous allez la regarder tout seul et puis ils vous montrent une fenêtre ils vous disent voilà où ça se trouve ça peut occuper c'est pas moi deux secondes qu'on peut occuper toute la vidéo et bien est ce que vous voulez la couper ou pas alors si par exemple les coupes toute la vidéo vous c'est automatiquement vous avez vous allez balancer toute la vidéo et puis c'est le prend rien qu'un morceau le morceau la musique il va sauter donc votre vidéo sera de toute manière bousiller vous voyez donc cette histoire de créatif commun ça représente énormément de prières de pièges c'est pour ça que après cette histoire là je me suis dit bon pourquoi je vais chercher moi la petite bête je produis dix vidéos pour que ça soit visible directement c'était l'avantage parce que ça va être visible directement vous appeler le le les gens vont cliquer vous regardez là ça dirait qu'il n'y a pas de freins supplémentaires mais ça présente quand même des problèmes alors qu'est ce qu'il faut faire je produis dix vidéos par un par jour c'est très intéressant donc je peux plus le faire mais j'ai encore réfléchi réfléchi puis je me suis dit finalement je peux faire mieux mais sans passer par les vidéos c'est à dire que je vais donner par exemple un petit une petite présentation de ce que je lance à ce moment là chaque avant chaque dans chaque vidéo de quelques minutes très court parce que je suis en train de faire la parce que là je suis en train de vous raconter ma vie alors que mais je vais penser quand même un pdf avec une centaine de vidéos une fois bien sûr au début ça va être un peu long mais les gens ils vont en prendre prendre goût de ça parce que je vais répondre exactement comme je vous ai dit les questions auxquelles vous devez répondre qu'est ce que vous aimez faire qu'est ce que vous savez faire qu'est ce que vous aimez apprendre les gens vont s'y mettre petit à petit ils vont avec moi avoir l'habitude d'aller chercher la le pdf dans la description avec beaucoup beaucoup de vidéos ils n'ont que l'embarras du choix au lieu de répondre avec une seule vidéo alors problème je vais répondre avec plusieurs par exemple c'est pas moi quelqu'un qui fait de la musculation mais il va y avoir pas quelqu'un quelqu'un ou plusieurs d'ailleurs ils vont avoir par exemple c'est pas moi dix vidéos sur la musculation c'est pas heureux ça bien entendu c'est extraordinaire mais donc je vais me rôder moi à faire ça et je vais même dépasser les 100 vidéos peut-être par jour les 100 vidéos par jour que je ne publie pas c'est seulement un titre et un lien ok c'est tout vous appuyez vous redirigez sur youtube et puis je vais rien gagner là dessus moi moi je ne fais que partager je n'aime pas le lien d'affiliation dont on parle je vais pas vous voulez ou quoi que ce soit moi je travaille pour le moment comme ça parce que j'ai un autre projet où je vais vraiment faire de l'affiliation sous le titre de marketplace là où par exemple dans mes prochaines propositions ce que il va y avoir marketplace et ça je vais avoir de l'affiliation parce qu'il faut il faut que j'ai l'accord de ceux qui vont m'accorder bien entendu leur lien pour que je puisse mettre en relation mais les gens qui me suivent avec leur programme donc donc alors si je fais des vides des pdf comme ça c'est pour vous présenter énormément de vidéos de contenu que vous aimez voir avoir et non seulement ça parce que ça c'est un avantage parce que vous allez quand même apprendre énormément de choses mais vous vous faites quelque chose vous déjà sur youtube puisque vous êtes avec moi vous allez autant gagner de mes informations que de mon coup de main pour vous parce que comme vous êtes avec moi vous m'envoyez chaque fois la vidéo que vous vous lancez et moi je vais la place est dans le pdf vous avez compris parce qu'au niveau de la visibilité vous êtes en train de vous battre n'importe comment ou d'une méthodiquement et puis peut-être que vous faites de la peau de la publicité pour être beaucoup plus visible pour trois jours pour une journée mais avec moi bon si vous êtes vous me suivez et que vous êtes abonné bien entendu à moi et tout ça vous avez bien entendu vous allez avoir le droit de me donner le titre et le lien de votre vidéo que je vais placer sur ces deux lignes d'unique à vous que je vais placer sur mon pdf bien sûr dans une catégorie qui par exemple par deux courses moto ou quelque chose comme ça n'importe ok vous avez compris donc vous avez quand même beaucoup de choses aussi à gagner avec moi de façon supplémentaire ok voilà donc voilà j'ai peut-être tout raconté sur ce que j'ai fait mais n'oubliez surtout pas que vous avez un pdf qui parle rien que de l'arnaque sur youtube vous allez être surpris parce que c'est un monde de charongard ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule et qui sont là pour pour vous bouffer et puis peut-être qu'ils vont vous retortirer parce que il y a des trucs qui font qui sont des chantages et tout ça il faut voir ça et puis n'oubliez pas les questions qu'est ce que vous aimez faire qu'est ce que vous savez faire et qu'est ce que vous aimez apprendre trois questions auxquelles il faut répondre et certainement je vais mettre en phase avec vos requêtes et on va tous être content vous parce que vous avez trouvé les contenus qui plusieurs contenus qui vont vous intéresser et moi je vais être content parce que tout ce que je fais il va pas partir comme ça en l'air parce qu'il ne trouve pas un brunner ok vous avez compris ok donc j'espère que ça va marcher pour tout le monde merci et au revoir